Namaskar Sadhguru, je m'appelle Ritu. Ma question est la suivante, selon vous, qu'est-ce que la réussite en spiritualité ? En spiritualité ou dans la vie ? En spiritualité. Et vais-je la connaître avant de mourir ? Merci. Voyez ces idées entièrement artificielles sur ce qu'est la spiritualité. Ce qui s'est passé, c'est que les gens pensent que s'ils cherchent Dieu, ils sont spirituels. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous avez déjà fait une supposition et ensuite vous essayez de solidifier votre supposition. Vous voulez qu'un gourou vous dise, oui, Dieu est là, cherchez-le. Chercher signifie ceci, vous ne savez pas si Dieu gouverne cette existence ou si le diable gouverne cette existence ou si elle n'est simplement pas gouvernée comme l'Inde. Vous ne savez pas, c'est pour ça que vous voulez chercher. Chercher veut dire que vous ne savez pas et vous voulez savoir. Si l'on veut réussir, comme je l'ai dit auparavant, la chose la plus importante, c'est que votre intelligence n'est pas identifiée à quoi que ce soit. Parce que la nature de l'intellect est la suivante. Dès l'instant où vous adoptez une identité, votre intellect va travailler dur pour protéger cette identité. Vous avez juste à vous dire trois fois, je suis indien. Soudain, tout ce qui est indien paraît bien. Tout ce qui est de l'autre côté de la frontière ne paraît pas bien. Vous avez juste à vous dire, je suis ceci. Et immédiatement, il ne protège que ça et rien d'autre. Ceci est la nature de l'intellect. À vrai dire, c'est le travail de l'intellect, parce que l'intellect est un outil de survie. L'intellect n'est pas l'intelligence ultime. Malheureusement, comme nous sommes trop sous influence européenne et que quelqu'un là-bas a dit, je pense, donc j'existe, on s'est égaré. En Inde, dans le système yogique, on n'accorde pas beaucoup d'importance à vos pensées, tout d'abord. Donc la raison pour laquelle on n'accorde pas d'importance au processus de pensée, c'est qu'il ne peut avoir lieu qu'à partir des données limitées que vous avez accumulées. Ce que vous appelez une pensée, quel que soit le genre de pensée que vous ayez, est juste un recyclage des données limitées que vous avez accumulées. Vous pouvez penser à des dieux, vous pouvez penser au plaisir, vous pouvez penser à la politique, vous pouvez penser à l'argent, ce sont juste des données que vous avez et que vous recyclez. Vous n'êtes pas touché. Voyez, vous pouvez penser n'importe quoi. Je dis toujours, c'est une chose difficile à faire avec les gens, de constamment leur dire, si Dieu apparaît dans votre méditation, vous devez juste l'ignorer. Ah, mais c'est le gourou, si Shiva vient. Surtout si lui apparaît. Parce que Shiva ne vient qu'à cause des images de calendrier que vous avez vues. Si vous étiez nés ailleurs, quelqu'un d'autre viendrait. Donc ce sont les vieilles données qui jouent. Donc tout ce qui joue, voyez, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas penser Dieu, vous ne pouvez pas penser l'argent, vous ne pouvez pas penser l'océan ou le ciel, vous ne faites que recycler les données limitées. Donc on ne considère pas le processus de pensée comme une grande forme d'intelligence. C'est un instrument merveilleux pour gérer votre survie dans le monde matériel. Mais si vous désirez poursuivre quelque chose, il y a d'autres dimensions d'intelligence en vous. Pour le dire très très simplement, cet après-midi, quoi que vous ayez mangé au déjeuner, disons un chapati, un chapati devient une magnifique femme comme vous. Parce que vous avez mangé le chapati. Si Suelle mange ce chapati, il va se transformer en homme. Si un chien mange ce... Mais je suis un homme. C'est pour ça que je dis ça. Ah, ok, dans ce sens-là. Vous ne comprenez pas. Ce que je dis, c'est que si un chien mange le chapati, il se transforme en chien. Donc le chapati est très intelligent, vous pensez ? Non. Ceci est programmé. Dans votre système, il y a un certain volume de mémoire et d'intelligence qui est capable de transformer un simple chapati en un être humain. Quand je dis un être humain, je parle du mécanisme le plus complexe de l'univers dont nous avons connaissance. Il y en a peut-être d'autres, mais celui-ci est le mécanisme le plus complexe de l'univers dont nous avons connaissance. Avec quoi avez-vous fabriqué une machine aussi complexe ? Avec des chapatis, des bananes, du dalle, et ci, et ça ? À peu près tout ce que vous mangez est transformé. Donc il y a une intelligence en vous qui est la source même de la création. Plutôt que de trouver comment y accéder, vous êtes trop perdu dans votre propre processus de pensée. Une fois que vous vous perdez dans votre processus de pensée, vos identités deviennent super fortes. Quand elles deviennent super fortes, vous avez un sentiment de confiance, mais toute votre lucidité va disparaître. Malheureusement, la base même des soi-disant religions du monde, c'est de renforcer la confiance. Ne vous en faites pas, Dieu est avec vous. Vous savez, il y a des pubs pour les banques. Vous savez, je suis avec vous. Vous savez de quelle façon un banquier est avec vous. Donc, c'est un processus de renforcement de la confiance. Mais la confiance sans lucidité est un processus désastreux. Ce qu'il vous faut, c'est de la lucidité. Confiance veut dire que vous ne voyez rien, mais vous êtes confiant. C'est une manière dangereuse d'avancer. C'est ce qui... C'est un désastre continu. Voyez, il ne faut pas des milliers d'années pour comprendre les aspects simples de la vie. Ce que je dis, c'est que... Maintenant, Sue Wells attaque à ces choses, la colère, la haine, toutes sortes de préjugés entre les gens, avec une très grande véhémence. Ce que je dis, c'est que... Ces choses sont des choses simples chez un être humain. Après des millions d'années de vie ici, si vous ne pouvez pas comprendre comment en sortir, de toute évidence, votre intellect ne marche pas assez bien, n'est-ce pas ? Vous avez besoin d'autres dimensions d'intelligence. Les gens me demandent, « Sadhguru, tous les autres gourous font tellement de miracles, vous ne faites rien. » Je leur dis, « Vous voulez que je sorte un pigeon de ma poche ? » Si je fais ça, vous aurez un oiseau et j'aurai une poche merdique. Non mais... Restons là-dessus. Vous-même, vous reconnaissez qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui trompent réellement les émotions d'un grand nombre de gens en faisant ce genre d'absurdité. Vous voyez, la corruption n'est pas la prérogative des gens spirituels. Il y a des politiciens corrompus, il y a des avocats corrompus, il y a des policiers corrompus, il y a des médecins corrompus, il y a des gens corrompus de toute profession, d'accord ? Ça a pénétré toutes les sphères de la vie. C'est juste que quand une personne se disant être un guide spirituel ou un gourou devient corrompu, ça ressort de façon flagrante. Parce que, aujourd'hui, si vous allez à la police, vous vous attendez à ce qu'il soit corrompu, malheureusement. S'il n'est pas corrompu, vous êtes surpris. C'est là que vous en parlez. « Oh mon Dieu, je suis allé à la police, le gars ne m'a pas demandé un sou. Il a fait ce qu'il faut pour moi, vous savez. » Mais quand vous allez chez votre médecin, s'il est corrompu, vous en êtes un peu blessé parce que vous avez mis votre personne physique entre ses mains. Mais quand vous allez voir votre gourou, vous avez mis toute votre vie entre ses mains. Si lui est corrompu, vous êtes très profondément blessé, d'accord ? Donc l'intégrité nécessaire pour effectuer différents niveaux d'activité est définitivement plus importante quand une plus grande confiance est investie. mais malheureusement, l'entrepreneuriat spirituel a commencé. Ok ? C'est une entreprise. Si vous avez lu deux pages de Gita, vous pouvez devenir un gourou dans ce pays. Vous n'avez pas à lire tout le livre. Deux pages, et répétez sans cesse les deux mêmes pages. Dans une langue que les autres ne comprennent pas, vous allez devenir un gourou. Donc, sur la question de réussir son processus spirituel, tout ce que vous devez faire, c'est ça. Ce soir, en rentrant chez vous, asseyez-vous sur votre lit, regardez-vous, ce qui est vous, ce que vous avez accumulé, ok ? Vous avez une maison, vous l'avez accumulé. Vous avez des gens, vous les avez accumulés. Vous avez des vêtements, vous l'avez accumulé. Vous avez un corps, vous l'avez accumulé. le contenu de votre mental, vous l'avez accumulé. Voyez, avant d'aller vous coucher, fermez les yeux, et voyez si vous pouvez mettre tout ça de côté, même intellectuellement. Essayez juste de le mettre de côté avant d'aller vous coucher tous les jours. Vous verrez, un jour, vous allez vous réveiller d'une façon que vous n'aviez pas crue possible. Vraiment réveillé. Merci. Sous-titrage ST' 501